La mécanique est une branche ancienne mais je pense que c'est un bon choix pour un jeune parce qu'elle est très porteuse d'avenir. La mécanique se retrouve partout et notamment dans le domaine de l'énergie qui est à coup sûr un bon cheval pour une carrière. Le domaine de l'énergie sont les domaines cruciaux, sont les grands débats que notre société va rencontrer et rencontre déjà. Et dans ce débat-là, la mécanique est très importante. C'est la mécanique des fluides, c'est la thermique, c'est de nombreuses questions qui se posent autour de ces domaines. On est également une société à très forte consommation donc on consomme des biens mécaniques énormément et il y a toute la question de l'environnemental, recyclage, maintenance, même si la production des choses plus lourdes a un peu quitté nos pays d'Europe centrale. La maintenance et puis la destruction de ces biens forcément se fera ici ou en tout cas les questions seront traitées. L'école d'ingénieurs de Genève est une école qui a 100 ans d'existence, un petit peu plus maintenant. L'énergie et puis la mécanique des fluides a toujours été un des points importants de l'école depuis les tout débuts, notamment à des anciennes élèves des écoles qui ne s'appelaient pas l'école d'ingénieurs à l'époque mais qui s'appelaient l'école des arts et métiers. Marc Birquitte qui est le fondateur de Hispano Suisa qui a dessiné les fameux moteurs utilisés par les français pendant la première guerre mondiale. Donc il y a toujours une tradition de mécanique des fluides à Genève et on perpétue un peu cette tradition. Donc je dirais que l'école a toujours cherché, la mécanique à Genève n'a pas toujours été traditionnelle disons. Donc c'est une mécanique qui est assez orientée vers l'énergie, vers des choses un peu pas très traditionnelles de la mécanique. La mécanique des machines, donc la mécanique bien qu'on travaille un peu dans le domaine de l'usinage et notamment de l'électroérosion. C'est une des spécialités aussi de l'institut de mécanique à Genève. L'autre spécialité étant la mécanique des fluides et l'énergie. Et donc il s'agit en fait de domaines qui ont toujours été d'actualité et qui le seront encore pendant très très longtemps certainement. On voit disons tout le domaine de l'énergie est un domaine en plein essor avec des questions très importantes pour la société. On a passablement de projets dans ces domaines là. Le laboratoire a beaucoup travaillé dans le cadre de son histoire dans le domaine du bâtiment. D'abord dans le domaine de l'aéronautique, ensuite dans le domaine du bâtiment et puis actuellement on rajoute beaucoup des choses dans le domaine de l'industrie. Depuis une vingtaine d'années, le laboratoire travaille beaucoup dans le cadre de procédés industriels, soit pour des machines d'électroérosion, donc des machines outils pour de l'usinage, soit dans d'autres domaines très divers. On certifie aussi des petites éoliennes événementielles et les outils que nous utilisons sont généralement réalisés par le groupe. Et notamment la grande soufflerie a une histoire qui est très belle parce qu'elle a été réalisée par des programmes d'occupation de chômeurs. Donc on avait régulièrement une dizaine de personnes, des monusiers, des métallos, etc. qui nous ont construit cette soufflerie. Donc c'était vraiment un effort important et c'est peut-être ce qui justifie le fait qu'une telle installation est peu présente dans le cadre d'autres écoles.